Dans la nuit du 30 au 31 octobre 1938, des millions d'Américains sont pris de panique suite à l'annonce d'une attaque imminente. On pourrait se dire que cette peur était justifiée avec le contexte de l'époque. Était-ce là une attaque surprise venant des Japonais par l'Ouest et le Pacifique, ou bien une attaque surprise des Allemands par l'Est et l'Atlantique ? Il n'en est rien. Ces gens-là étaient persuadés que c'est les Martiens qui attaquent le sol des Etats-Unis. Vous connaissez, je pense, aujourd'hui cette histoire devenue célèbre et culte. En vérité, il n'y a jamais eu d'Américains, ce vent de panique ayant été causé par Orson Welles, qui avait fait un canular à la radio pour tromper les auditeurs en racontant une fausse histoire d'attaque de Martiens. En tout cas, c'est la version officielle, celle qu'on essaye de nous raconter depuis maintenant 80 ans. Parce que cette version officielle est elle-même fausse. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vérité sur l'attaque des Martiens de 1938. Avant que la vidéo ne commence, je tiens juste à vous dire que si vous venez de débarquer sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater les notifications. Moi, ça me permet de faire vivre la chaîne. Bien, revenons au sujet. Avant de vous raconter cette tumultueuse histoire, il faut d'abord que j'énonce un petit contexte. En 1898, le romancier britannique H.G. Wells publie l'un de ses romans les plus célèbres, intitulé La Guerre des Mondes. L'histoire est simple. Des astronomes sont témoins d'une étrange activité à la surface de Mars. Ce phénomène continuera pendant plusieurs semaines avant que des mystérieux objets ne s'écrasent sur la Terre. Le premier s'écrase dans le comté de Soray, en Angleterre, d'une forme cylindrique de plusieurs dizaines de diamètres, qui libérera des tripodes, capables de décimer tous les témoins à l'aide d'un rayon ardent. Les Martiens envahissent notre planète. Ils ne veulent pas seulement l'envahir, mais aussi exterminer les humains, désintégrant tout sur leur passage. L'intervention de l'armée britannique n'y change rien. La Guerre des Mondes est le premier bouquin raconté ce genre d'histoire de manière aussi violente. A l'époque, on appelait ce concept « la guerre future ». Le terme de science-fiction n'apparaîtra qu'en 1929. Cette histoire deviendra culte, et je pense que, même si vous n'avez pas lu le roman ou vu ses adaptations, qu'elles soient radiophoniques comme cinématographiques, vous avez dû au moins entendre parler de ce bouquin. Il va d'ailleurs même permettre à la population d'imaginer ce qui se passerait en cas d'une invasion extraterrestre, dans le pire des cas, lorsqu'une civilisation extérieure traverse le vide froid de l'espace pour nous envahir, prendre nos ressources, ou bien tout simplement nous exterminer pour la gloire et l'honneur de l'empereur galactique, Shkloob. Je viens d'inventer ce nom. Cette histoire va inspirer notre protagoniste du jour, Orson Welles. Alors, je tiens juste à dire que les deux bougres n'ont aucun lien de parenté. H.G. Welles se prononce W.E.2L.S. Et il est britannique. Tandis que Orson Welles se prononce W.E.2L.E.S. Et lui, il est américain. Orson Welles, donc, décide de monter un canular, en s'inspirant de la guerre des mondes, en présentant un faux bulletin d'information où il décrit une attaque extraterrestre sur le sol des Etats-Unis, avec le sang cligique, l'extermination, tout ça. Il prendra la parole sur CBS le soir d'Halloween, le 30 octobre 1938. Le lendemain, les choses se gâtent, parce que son nom est affiché sur la une de tous les journaux. Son canular a provoqué malgré lui des scènes d'émeute et de panique sur tout le territoire des U.S., causé par des gens réellement persuadés que des extraterrestres venaient pour leur exterminer la gueule. Le chaos était total. Près d'un million d'Américains pensaient que les extraterrestres venaient conquérir les Etats-Unis. Welles a dû organiser une conférence en catastrophe pour expliquer que tout ceci n'était qu'un canular. Une blague est destinée à piéger les Américains et à tester leur crédulité. Et bien évidemment, CBS, l'entreprise radiophonique qui a diffusé son canular, était au courant. Le plan de Welles a parfaitement fonctionné. Le gars vient de troller l'Amérique entière. Il sera par la suite assez détesté par le grand public pour avoir indirectement causé une incompréhension générale et des scènes de panique. En revanche, son canular radiophonique restera dans les mémoires et entretiendra son propre mythe. Voilà donc tout ce que je viens de vous raconter, c'est la version dite officielle. Celle que pas mal de gens racontent depuis maintenant 80 ans. Le problème, c'est que cette version officielle est fausse. Sur de très nombreux aspects. En temps normal, je démystifie des théories du complot un peu débiles. Mais là, je me dois de démystifier la version qui démystifie l'attaque des extraterrestres. Je vais donc revenir point par point sur les différents éléments et vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Premièrement, le canular radiophonique. Il n'y en a pas. Voilà. Abonnez-vous. Le terme de canular radiophonique est très souvent utilisé pour décrire cet événement, notamment dans des articles récents sur internet. En réalité, il n'y a jamais eu de canular. Orson Welles n'avait jamais eu l'intention de troller les gens, de tester la population, de leur faire une blague. Parce que l'émission ne s'est jamais vendue comme quelque chose de réaliste ou vraisemblant. Orson Welles, c'est pas un mec qui s'est pointé à la CBS pour leur vendre un canular pour le soir même. Non. C'est un mec qui bosse à la CBS. Et il n'est pas seul dans ce qu'il fait. En fait, il réalise des adaptations radiophoniques d'œuvres littéraires cultes. Il possède avec lui une petite troupe et la production lui laisse un petit peu carte blanche car il a confiance en lui. Par exemple, une semaine avant le soir d'Halloween, ils avaient réalisé l'adaptation du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Pour changer de registre et avec le thème d'Halloween, ils décident d'adapter une histoire de science-fiction et va donc prendre La Guerre des Mondes d'H.G. Wells. Ce sera d'ailleurs la première histoire de science-fiction adaptée sur la CBS. Et l'histoire d'attaque des extraterrestres, c'est plus précis que ça. C'est l'attaque des Martiens. Comme dans La Guerre des Mondes. Le problème, c'est que lui et sa bande sont persuadés que leur adaptation fera un bide. En effet, La Guerre des Mondes, c'est un roman qui date d'il y a plus de 40 ans à son époque. C'est un peu vieillot. Et ils pensent pas que ça va convaincre beaucoup de gens. Quand je dis convaincre, je dis convaincre d'écouter l'adaptation. Pas convaincre dans le sens d'être berné par un canular. Il décide donc de traiter l'histoire de manière contemporaine. Au lieu de situer l'action en 1898, il va le situer en 1938. L'équipe pré-enregistrera l'adaptation avant de la diffuser deux jours plus tard, le soir du 30 octobre. L'enregistrement est d'ailleurs disponible gratuitement sur internet. Vous pouvez même l'écouter sur YouTube en faisant quelques petites recherches. Il dure un peu moins d'une heure et Wells adapte librement l'oeuvre originale de l'autre Wells, le britannique. Une fois la diffusion terminée, l'équipe, plutôt fière d'elle, reprend leur répétition nocturne en vue d'une autre adaptation. On est donc très loin du canular. On est beaucoup plus sur une simple adaptation d'un roman de SF. Les partisans de la thèse du canular stipulent qu'ils ont organisé un faux bulletin d'information, une fausse interruption des programmes habituels, pour que ça fasse plus vrai. Effectivement, c'est le cas. Mais c'est oublié de dire qu'ils l'ont fait après avoir précisé qu'il s'agit là d'une adaptation de bouquin et qu'on a présenté le personnage d'Orson Wells. D'autant plus qu'à la fin, Orson Wells précise bien que, je cite, « Si quelqu'un frappe à votre porte, ce n'est pas un martien. C'est juste le soir d'Halloween. » Le principe d'un canular, c'est que tu ne révèles pas que c'est faux, du début à la fin. Là, ils l'ont précisé deux fois, au début et à la fin. Numéro 2, les scènes de panique. Bon, maintenant, on sait qu'Orson Wells n'avait pas pour but de piéger les gens, de troller la population. Mais qu'en est-il des scènes de panique ? Y a-t-il eu, intervention d'Orson Wells ou non, des gens qui ont réellement cru ce qu'ils ont entendu à la radio ? Tout d'abord, il faut savoir que durant cette soirée d'Halloween 1938, il y a eu une augmentation des appels chez les pompiers, les policiers et le service CBS. Mais ces appels ne sont pas tant des appels au secours que des appels de vérification. Ces gens-là ont appelé parce qu'ils doutaient de ce qu'ils entendaient à la radio. Ils voulaient être sûrs que ce n'était pas réel. Au-delà de ça, il était plutôt facile de vérifier que ce n'était pas réel. Bon, premièrement, comme on l'a vu auparavant, c'est précisé au début et à la fin que c'est une adaptation et que ce n'est pas réel. Deuxièmement, les autres programmes n'ont pas été interrompus. Une attaque de martiens, c'est pas censé passer inaperçu. S'il y a eu une interruption sur CBS, il devrait y avoir une interruption sur les autres radios. Or, ce n'est pas le cas. Il y a certainement dû avoir quelques personnes qui ont dû paniquer. Mais on est très loin de la panique générale, telle qu'on nous l'a vendue dans les journaux papiers. Numéro 3, la popularité de l'événement. Alors là, on va commencer à entrer dans du lourd. On nous a vendu cet événement comme celui qui a ébranlé l'Amérique le soir d'Halloween. Certaines personnes relatent même que près d'un million d'Américains ont été bernés par CBS et ont commencé à paniquer. Quelques jours après ce drame national, un service d'audience nommé C.E. Cooper a mené une étude sur près de 5000 foyers. Parmi les interrogés, 98% répondent qu'ils n'ont pas écouté la diffusion radio CBS lors du soir d'Halloween. Donc déjà, on n'a que 2% des gens qui ont écouté. Et parmi cette fraction d'auditeurs, seule une petite partie ont douté ou bien cru qu'il s'agissait là d'une information véridique. Et parmi cette fraction de fractions d'auditeurs, la majorité n'a pas paniqué ou sorti de chez eux avec une carabine pour shooter de l'alien frais. Ils ont avant tout contacté CBS, les pompiers, simplement vérifié l'information. Donc je résume, nous avons une fraction d'une fraction d'une fraction de personnes qui auraient pu paniquer. Ça commence à puer un peu en fait. Mais peut-être qu'il y a eu de réelles scènes de panique qui n'ont pas été relayées par les médias. C'est tout à fait possible. Et c'est ce qu'a voulu vérifier le psychologue Adelaide Cantrell en menant une étude sur cet événement. Il va regrouper un nombre conséquent de témoignages, notamment des gens qui auraient ressenti des effets physiques de l'attaque des martiens, des suicides, des émeutes, etc. Le problème, c'est que l'analyse de Cantrell souffrirait de gros, gros biais méthodologiques. Déjà, il n'a sondé que quelques dizaines de personnes, 135 pour être plus précis. C'est beaucoup, beaucoup trop peu pour avoir un échantillon représentatif des Etats-Unis. Je veux dire, juste avant les années 40, les Américains, ils étaient près de 130 millions. Autant prendre au minimum un millier de personnes dans l'échantillon. Allez, 2000, 3000, et encore. D'autant plus qu'on sait qu'il y a eu des coupures durant ce soir. Et que le territoire entier des Etats-Unis n'a pas reçu la diffusion de CBS. Seulement qu'une partie. Donc on a une partie d'une fraction, d'une fraction, d'une fraction de personnes. Mais ce n'est pas tout, Cantrell aurait pris les témoignages qui l'arrangeraient et occulté les témoignages qui ne l'arrangeraient pas. Afin de montrer qu'un grand nombre de personnes avaient paniqué et que donc, il fallait blâmer Orson Welles et la CBS. En d'autres termes, l'étude de Cantrell, C'est de la merde ! Donc, on sait dorénavant que Orson Welles n'avait aucune intention de troller des gens. Que les scènes de panique n'étaient pas ce qu'on espérait qu'elles soient. Que la popularité des scènes de panique n'était pas ce qu'on espérait qu'elles soient. Ça commence à faire beaucoup d'éléments qui cassent le mythe de la panique et du canular. Et autant enfoncer le mythe jusqu'au bout avec le quatrième point et pas des moindres, l'exagération des médias. Et là, c'est le point qui va faire le plus mal. Au final, la question à se poser, c'est qui a relayé toutes ces informations ? Bah, ce sont les médias. Mais quels médias en particulier ? Les journaux et la presse. La voilà, la vérité sur cette affaire. CBS diffuse le soir d'Halloween 1938, une adaptation contemporaine de la guerre des mondes. Certaines personnes doutent un peu, mais globalement, la nuit se passe plutôt bien. Le lendemain matin, les journaux et la presse décident d'inventer de fausses informations en prétendant qu'Orson Welles a indirectement provoqué des scènes de panique suite à son canular, entre guillemets. Ajoutez à cela les partisans de la thèse du canular qui ajoutent des détails et encore des détails qui n'existaient pas au fil des années. Le mythe de l'attaque des Martiens commençait à prendre forme. La volonté derrière tout ça était bien évidemment de vendre plus de tirages et de faire passer un non-événement pour un événement spectaculaire. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle notre époque ça. Mais au-delà d'une simple raison sensationnaliste, c'est aussi une question d'égo et d'influence. A la fin des années 30, la radio commençait à prendre de plus en plus d'ampleur et son pouvoir médiatique pouvait être supérieur que la presse papier. La presse doit donc trouver des moyens pour rester en première position, quitte à exagérer grossièrement des faits lors de ce soir d'Halloween 1938. Par ailleurs, la radio CBS a reçu des coups de téléphone de partout et a dû organiser en catastrophe une conférence de presse en expliquant qu'ils n'y étaient pour rien. La définition du bad buzz. Et encore, un bad buzz qui n'a même pas été provoqué par eux-mêmes. Paye ton injustice. En 2005, le sociologue français Pierre Lagrange publie un livre intitulé « L'attaque des martiens a-t-elle vraiment eu lieu ? » Il sera interviewé en 2010 par France Culture où il déclare ceci. Il n'y avait aucune intention de tromper les auditeurs, c'est très clair. Toutes les semaines, Orson Welles mettait en scène à la radio une grande œuvre. La semaine d'avant, c'était le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Là, c'était donc la Gare des Mondes et comme Welles s'était persuadé qu'il allait faire un bide avec cette affaire, c'était très vieillot, il s'est dit « ça ne va jamais marcher, les gens vont zapper, ils vont aller ailleurs. » Et donc, il faut trouver une façon de les intéresser. Il était à milieu de se dire qu'il allait avoir des gens qui y croiraient. À partir du lendemain, la presse, unanime, titre sur la panique. Les auditeurs ont cru et ils se sont enfuis. Il y a eu tout un tas de réactions de panique liées à l'annonce de l'arrivée des martiens. Cette histoire d'Orson Welles illustre moins une éventuelle panique que ce discours assez classique depuis la fin du XIXe siècle qui consiste à attribuer des croyances irrationnelles aux autres. Une des grandes composantes de ce qui fait la rationalité, c'est qu'elle s'oppose à l'irrationnel. Et cette histoire a été l'occasion pour beaucoup de dire « évidemment, moi je suis rationnel, donc j'ai vérifié, etc. » Mais les autres ont cru et ont foncé tête baissée dans l'histoire. Et c'est ça qui s'est surtout passé. C'est-à-dire un déchaînement de commentaires à propos de croyances qu'on va attribuer aux autres. On le verra, neuf ans après, avec l'histoire des soucoupes volantes, c'est exactement la même chose. Pour l'histoire d'Orson Welles, le scénario le plus vraisemblable, finalement, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de panique. Pour l'époque, on peut l'interpréter de façon totalement opposée. On peut l'interpréter en disant « les gens se sont affolés » ou on peut l'interpréter également, et je trouve que c'est plutôt dans ce sens, comme les gens cherchaient à vérifier l'information avant de réagir. Et je crois que c'est plutôt ça qu'on a vu finalement. Alors c'est ce qui s'est passé à l'époque, c'est-à-dire que la plupart des gens ont ouvert leur journal pour regarder la grille des programmes, et ils ont vu qu'il y avait Orson Welles, ou ils sont passés sur une autre station et ils se sont rendus compte que les programmes étaient inchangés. Ils ont fait cette démarche de vérification. Voilà, le mec a tout résumé. J'ai juste fait un petit extrait de deux minutes, un petit résumé. Je n'allais pas mettre les 50 minutes d'interview, ça n'aurait aucun intérêt. D'ailleurs, si vous voulez l'écouter, le lien est dans la description de la vidéo. Et voilà, c'était l'histoire de l'attaque des Martiens. Et pendant ce temps-là, H.G. Wells, le créateur du bouquin d'origine, a dû se taper des grosses barres en Angleterre. D'ailleurs, les deux Welles se sont rencontrés lors d'une interview en octobre 1940, soit deux ans après les événements. Le Britannique, d'un scepticisme naturel, déclare ceci. « Êtes-vous sûr que la panique a vraiment eu lieu ? Ou ne s'agissait-il simplement que de votre plaisir de passer la soirée d'Halloween ? » Orson Welles lui répond alors « Je pense que c'est la meilleure chose qu'un Anglais puisse dire à propos des Martiens. C'est très gentil de la part de M. H.G. Wells, ici présent, que non seulement je ne le pensais pas, mais que le peuple américain ne le pensait pas non plus. » En conclusion, les journaux ont raconté de la merde. « Encore ? Ça fait beaucoup là, non ? » Ce n'était même pas nouveau à l'époque et ce n'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Pourtant, même si dans ce cas précis, la faute n'est pas attribuée au public, elle le sera de plus en plus souvent à l'avenir. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, un mec qui poste une vidéo en panique complètement floue sur Twitter a autant de portée médiatique qu'un journaliste expert qui publie un article de 8 pages décrivant simplement les données d'un phénomène encore inexpliqué. À notre époque, la panique est à la fois provoquée par le public et une partie des médias. Et ce n'est pas pour rien que certaines personnes prennent pour des attaques extraterrestres de simples événements astronomiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre la cloche pour ne pas rater les notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Et d'ici là, n'oubliez pas que le plus beau dans l'astronomie, c'est avant tout le silence éternel de ces espaces infinis. À la prochaine ! Gloire à l'Empereur Shkrloob ! Sous-titrage ST' 501